Alors je suis dans un état un peu bizarre parce que je viens tout juste d'enregistrer la proposition qui sera la première d'un cycle qui va s'appeler faire un livre qui sera en ligne non pas avant celle-ci mais seulement le samedi à venir et c'est du coup comme si toi-même tu te jetais dans une aventure, non c'est pas toi qui écris mais intérieurement c'est encore pire alors là c'est directement sur la lancée c'est ouvrir un carton qu'est ce qu'il y a dedans c'est bon description des hommes description des hommes description des hommes j'en avais plus et hop là et j'en ai reçu 20 j'avais envie d'en parler sur comment c'est venu ce bouquin qu'est ce qui se passe dedans c'est pas une opération commerciale attention en plus ça se passe bien maintenant ils sont beaux mais c'est pas une opération commerciale mais je le dis quand même c'est de la belle matière mais je crois que c'est là où la chaîne youtube devient comme une sorte de de testament testament par anticipation on fait ça pour soi même alors comment ça a commencé c'était quoi mes toutes premières vidéos youtube 2009 c'était deux nuits après justement après avoir passé une journée à montréal à l'udem atelier d'écriture puis tu te retrouvais avec deux heures et demie de bus sur cette autoroute toute droite et quelques fois je prenais mon petit appareil c'était un bridge lumix je le posais sur la tablette pas de micro extérieur rien et là à 30 cm de nuit je parlais je crois que c'est ça qui m'a lancé je savais pas encore les blogs et tout ça mais quelque part c'était quoi le saut et bien c'est que tu ne sais pas avant le moment où tu appuies sur record ce qui va se passer et que pourtant ça appartient non seulement au coeur de ton travail mais une sorte de petite petite goutte en fusion qui elle-même va emporter ton travail vers devant et puis ensuite des années plus tard il y a eu cette école d'art j'ai commencé à travailler 60 balais première fois de ma vie que j'étais salarié enfin depuis au moins 35 ans et puis deux jours par semaine là encore étudiants donc tu n'existes plus tu t'appartiens plus mais c'est en même temps tellement passionnant et tellement ce qui est tellement gratifiant à voir c'est par exemple cette séquence là du mercredi matin ou pendant une heure pile j'appelais ça littérature express tu pars un coup sur rainbow un coup sur kafka tout ce que tu veux mais quelle liberté quelle là encore et puis le soir à 18 heures 19 heures je finissais souvent l'école vers 19h30 il y avait ce moment un peu désert les ateliers qui restent éclairés ceux qui continuent de bosser dans la nuit la discussion avec le gardien de nuit romain qui venait là et puis toi tu te retrouvais là dans cette chambre toujours pareil du Kyriade enfin c'était pas c'était jamais la même chambre le truc avait cinq étages et en gros moi c'était toujours sur le troisième le quatrième c'est là où il y avait ces pioles là qu'on qu'on louait pour personne seule en déplacement travail mais c'était jamais la même c'est très rare que j'ai dormi dans la même chambre par contre des fois c'était symétrie gauche symétrie droite mais symétrie gauche ou symétrie droite c'est les mêmes interrupteurs le même miroir la même tablette quelquefois c'était fond du bâtiment et donc tu avais vu sur sergie ouest d'autres fois c'était l'autre côté donc sergie centre et puis les parkings etc et combien de fois là j'ai photographié etc là dans ces moments là de comment toi tu te tiens à quelque chose comment tu te récupères comment tu t'accroches à quelque chose alors que pendant ces deux jours tu es dans une sorte d'éclipse de toi et bien j'ai refait ça j'ai refait j'avais un tout petit trépied que j'amenais avec moi je le posais là juste sur la petite tablette de de l'hôtel avec juste la petite lampe de chevet record je pense que c'est lié à cette ville le soir c'était cette dalle sur l'église on disait que les hommes sans penser j'ai tellement photographe et filmé une fois par semaine pendant cinq ans on s'en était plus régulière que nous les autres hommes de la ville ce n'est pas prouvé on disait que les hommes sans penser avait une vie plus calme pratiquer des loisirs aller au cinéma lisez des livres comme nous se promener dans les parcs je les mettais en ligne directement le soir là dans la nuit monologue visage face caméra tout brut mal éclairé et puis c'est ça l'avantage de youtube tu propulse et puis il y en a eu 10 il y en a eu 20 c'était pas long c'était 4 5 minutes mais en tout cas tu cherchais un rêve et justement tu t'accroches à un rêve ou alors tu lis un article de journal tu lis homme flexible c'est quoi homme flexible ou bien tu vois un gardien tu sais pas ce qu'il garde mais il est là tiens cette image là tu l'apprends ou oui c'est très peu comment travailler sur le très peu et récemment j'ai eu une discussion à propos du livre qui me dit mais ce qui est surprenant c'est que dans le reste de ton travail on voit jamais des personnages ce qui probablement n'est pas juste non plus c'est peut-être plus les les photos ou les vidéos parce que j'ose pas ou bien parce que la question de paysages d'architecture prime en tout cas quand j'aborde la ville la ville c'est quoi c'est l'empreinte de ces ces choses biologiques qui qui naissent qui sont implantés et puis là déjà on est dans ces images que je cherchais à prendre et à mesure que dès que j'ai commencé ça dans ces ces choses de malaise il y avait le fait aussi là encore de lire beaucoup henri michaud je lisais ces premiers textes de michaud j'ai découvert les premiers textes de michaud après avoir lu le reste et en particulier le sportif au lit il y avait un texte qui me hantait beaucoup les soirs dans cette chambre d'hôtel c'est un texte où le narrateur aperçoit sur son armoire une espèce de de corps plat puis ce corps plat fini par se dérouler ou tomber des images comme ça qui est en cherchant ce qui pour moi pouvait être l'équivalent de ces images ce qui est venu attendez là je prends un accessoire pour une fois il est sur la table mon petit triple décimètre de l'école d'ingénieurs bien c'était l'image la question du prestidigitateur j'en ai connu même connu un ici là dans ma dans ma ville d'assez près quelqu'un qui a laissé tomber une vie civile très semblable à la mienne pour partir exercer ce qu'il fascinait la prestidigitation et c'était là aussi fascinant ce qu'il en faisait simplement être artiste et vivre de son art ça se révèle beaucoup plus compliqué il faut être sacrément endurci on passe c'est une question moi qui m'a toujours travaillé en école d'art et qui se retrouve aussi dans ce livre c'est pas la question de ta capacité à exercer à peindre à inventer à réciter c'est aussi toute cette espèce et ça c'est pas facile à faire comprendre aux étudiants c'est comment d'un côté il y a ça et puis ça s'il n'y a pas ça il n'y a rien d'autre mais qu'en même temps il y a la guerre en boxe tu passes énormément de temps à apprendre à les prendre les coups je me souviens du livre de Loïc Vacant sur les gyms de Chicago dans l'écriture c'est là où ça se passe aussi et cette image qui me revenait donc avec Michaud avec l'école avec la ville avec la nuit dans dans l'hôtel avec les rêves aussi des fois un peu bizarre dans cette espèce de silence de 19h jusqu'à 9h le lendemain matin c'est un prestidigitateur qui était capable de s'enfoncer une lame comme ça dans la tête et puis c'était sans triche vous voyez de la même façon que je vous le fais là devant vous et puis de la retirer et c'était le numéro d'exception de ce prestidigitateur c'était son tour de gloire évidemment il n'y a rien de neuf là dedans je le sais bien c'est ça aussi qui nous entre prenez le champion de jeunes de france kafka ce narrateur qui dans le fond d'une fête foraine ça aussi dans le dernier saltimbanque de de baudelaire peut-être connaît ce kafka d'ailleurs et puis qui découvre cette espèce de remorque de la paille et puis une vague silhouette là et puis un petit panneau quelqu'un ici fait la grève de la faim c'est quelqu'un jeune depuis 140 jours c'est le champion de la faim der hunger kunstler l'artiste de la faim là ce narrateur qui regarde cette espèce de cage abandonnée à l'écart avec ce vague fond de paille entend une toute petite voix qui dit est ce que vous voudriez bien mettre à jour le petit écriteau parce que ça fait 172 jours je sais pas quoi bien on n'invente rien mais moi mon image c'était ça je vous le refais le prestidigitateur qui se met sa lame sur le haut de la tête et qui enfonce la lame perpendiculairement dans le crâne très lentement pour pas abîmer le crâne et quand il ne reste presque plus rien le prestidigitateur voit le public et puis ressort lentement la lame de son cerveau de sa boîte crânienne et j'ai écrit ça alors si je prends le livre ce qu'il est dedans note sur les hommes fragments note sur les hommes inutiles élévation des 100 visages note sur les hommes flexibles je vous en ai parlé note sur les hommes qui s'effritent note sur les hommes fragmentés j'aimais bien ce l'idée de note parce que si tu dis note c'est juste que tu captes tu t'établis pas là toi ton savoir note tu prends des notes sur ça sur eux sur les hommes flexibles note sur la fatigue note sur les hommes à la vision aiguë note sur les hommes peau note sur l'homme démembré ça ça vient de castaneda c'est autre chose mais et voilà note sur ce fameux prestidigitateur oui il y a la table des matières et puis si ce prestidigitateur était fameux c'est pour la simplicité de ce qu'il présentait seul face publique très proche en pleine lumière il prenait un couteau le posait exactement très droit vertical sur le sommet de son crâne ensuite et sans cesser de parler à son public il l'enfonçait très lentement s'arrêtait à une dizaine de centimètres reconnaissant qu'au delà c'était une zone de danger qu'il n'avait pas le droit d'affronter un écran géant derrière lui prouvait qu'aucune tricherie ni manipulation n'était possible ah j'oubliais moi de vous mettre le miroir derrière pour vous y puis vérifier vous aussi que j'ai pas tricher à de nombreuses reprises il avait utilisé des couteaux de cuisine du commerce pourtant encore l'emballage original du supermarché de la ville des spectateurs étaient invités à se placer derrière lui ça vous n'aviez qu'à le faire un film qu'il avait tourné avec un comparse à la tête entièrement chauve prouvait l'étrangeté de la scène le couteau une fois retiré ne laissait pas d'autres traces qu'une cicatrice à un mince très rouge etc etc alors ce livre a grandi a grossi s'est stabilisé vous savez que j'ai beaucoup travaillé avec les éditions Verdier l'enterrement ça avait été le premier livre refusé trois fois par Jérôme Lazon aux éditions de minuit mais c'est pas un roman ben non monsieur c'est pas un roman c'est pourtant entièrement fictionnel et c'est Pierre Michon qui m'a dit viens je t'emmène chez Verdier prison expérience en 1998 là il y en a des personnages c'est que des personnages et en plus non pas les personnages réels c'est pas ceux de l'atelier d'écriture c'est ce que mettait en travail en moi les vies avec lesquelles il m'était donné de partager dans l'atelier d'écriture et c'était toute une vie l'expérience d'atelier à l'Audev que Verdier maintenant n'exploite plus donc j'ai repris les droits et heureusement c'est maintenant là sur sur tiers livre puis il y a eu la mort de Gérard Aubillet c'est pas qu'on était en froid non c'est que quand j'avais commencé à travailler sur les Rolling Stones il m'avait dit mais c'est un truc de petit bourgeois ça oh ben non mon gars c'était ce que j'avais besoin à ce moment là pour travailler sur ma propre adolescence 60, 65, 68, la grande folie 69, 71, 72 et puis moi j'ai aucune trace j'ai aucune photo je sais plus là le type un peu loin un peu bêta que j'étais c'était par contre les Rolling Stones tu vois toute cette documentation donc c'était vraiment une nécessité pour moi de travailler sur Key Switches bon donc il y avait eu éloignement et après la mort de Bob j'avais eu envie donc j'ai pris contact avec Verbe j'ai dit voilà ça s'appelle la fiction du corps et il me semble que cet ensemble j'ai besoin de publier et ça c'est ce qu'on explore aussi via le Patreon ensemble comment à un moment tu sais qu'un texte est stable et qu'il est temps qu'il parte est-ce que ça l'arrête est-ce que ça l'arrête pas ça l'arrête pas forcément mais cette possibilité pour le texte d'être pris anonymement par d'autres indépendamment de toi et ça oui ça compte alors tout ce qui passe bien avec Verdier moi j'étais content je retrouvais mon chez moi quoi quelque en quelque sorte il y avait une espèce de fidélité qui se réinstaure à être et puis vient une discussion ah mais les textes ils sont sur ton site bah ouais naturellement ils sont sur mon site j'ai fait ça pour autobiographie des objets j'ai fait ça pour Proust est une fiction j'ai fait ça pour après le livre le blog et le laboratoire continu le site c'est l'oeuvre principale et puis le livre bien justement il s'en détache et la réponse internet tu ne sais pas le mal que tu fais au métier ça m'a tellement écroulé j'ai pu jamais on sait plus parler bon là il y a eu l'expérience après donc le livre bon moi il était toujours là c'est un livre c'est insistant c'est à dire qu'il est là tu peux pas l'éloigner de toi il y a cette espèce de tension presque presque magnétique tu vois tiens si je prends un truc magnétique ce petit machin là qui aime bien mes petits enfants toi tu as cette petite ovale là de magnétite puis là tu as c'est quoi ça c'est mon grand-père qui faisait ça c'est des freins du canon de 75 la guerre 14-18 puis vous regardez déjà tenez regarde comment elle bouge la petite pierre là hop là hop là et puis si je l'attrape c'est ça tu comprends la relation que tu as avec un livre ce qui te pousse à éditer un livre donc discussion avec François-Marie Desrolles l'atelier contemporain bon on a un deal un petit peu de silence là dessus je le respecte et j'étais très heureux que Desrolles ait fait ce travail sans me solliciter il avait demandé à Philippe Cogné de réaliser les dessins de Philippe quelqu'un dont je me sens tellement proche aussi c'est évidemment quelque chose qui résonne complètement avec le livre magnifique objet bon des petites dissensions après à la limite pourquoi pas ça ne t'appartient plus c'est sous contrat bon le deal avec François-Marie c'est que moi il y a eu un moment où tu sens que justement tu n'as pas fini c'est à dire note sur ce fameux prestigitateur encore là il doit y avoir cinq six suites note sur les refaiseurs de vie ça plein de fois je l'ai lu aussi sur scène avec Dominique et ça pour moi je pourrais le refaire demain matin Dominique il me passerait un coup de fil on disait que les hommes sans pensée avaient eu de vie plus calme partageaient des loisirs allait au cinéma je disais des livres se promenaient dans les parcs peut-être mais que cela ce ne suffisait en rien à les distinguer on disait que les hommes sans pensée allaient moins vite ils s'agitaient loin dormaient mieux vivaient plus longtemps mais comment savoir s'il y avait rien de cause à effet on disait que les hommes sans pensée s'ils avaient tracas les soucis suffisants revenaient dans la part ordinaire des hommes de la vie et qu'à l'inverse des hommes comme vous et moi connaissaient des périodes et des jours des lois entiers ou des années où penser n'était plus possible et donc insensiblement changer de catégorie tu peux monter un peu ton rythme là si tu veux tu la séparais un tout petit peu tu mets un db et demi la vie est mauvaise il y avait maladie d'accidents d'opérations un bilat de cicatrices vous prenez morceaux quelque fois juste dedans d'ailleurs rien qui se voit sinon dans les yeux dans les yeux oui dans les yeux ça se voit alors ceci qui est plus lentement c'est loigné en soi dans ces grands étagements parfois la vie progressivement elle aussi disparaît à chaque fois que je lisais notes sur les refaiseurs de vie le texte est changé un peu c'est un mot, c'est deux mots, tu le tires quand tu lis tu fais exprès de te mettre à côté de la piste principale pour voir comment tu rattrapes puis justement voilà ce dessin de Philippe Cogné si c'est pas beau c'est marrant parce que l'autofocus de la page il se trompe complètement il sait plus s'il faut lui, s'il faut moi c'est moi qui parle notes sur ceux qui vont à reculons et encore notes sur ce fameux prestigisateur jusqu'à la fin notes sur les restes d'hommes c'est quand même pas un livre énorme il y a 120 pages il m'en venait d'autres c'est-à-dire, si je l'ai écrit en relation à Michaud est-ce que cette relation à Henri Michaud elle ne peut pas s'écrire à l'intérieur du livre ? et bien, il y a trois ou quatre textes qui se sont ajoutés qui s'étaient justement notes sur l'écrivain Henri Michaud plus loin, liste de quelques noms d'hommes inventés par l'écrivain Henri Michaud tiens, je ne me rappelle même plus la distance qu'est-ce qui s'était passé ce jour-là ? les haques, les émanglons, les homobules les orbus, les homanvus, les écoravètes, les rogodis les nigidus, les amadis, les garnavés les bordettes, les mines, les mazzanites les ulabures, les osopées, les bolards les palans, les vibres, les mastadars les arpèdres, les calachies, les nances les héraclites, les écalites pardon, les urgouilles, les alalas les cordobles, les gourres, les murnes les églambes, les nonnets, les oliabères les ziziviniquis, les podomais les meidosem mais vous voyez, les haques, les émanglons les ziziviniquis qui vont toujours beaucoup plus vite que les autres ça je m'en souvenais, mais est-ce que dans ta tête tu te souviens de tout ces civilisations, ces peuples, ces créations qui sont ailleurs principalement non, ben voilà, ça juste après c'est notes sur les hommes barbares et par exemple notes sur les non-humains, ben ça je pense qu'il y a 5 ans quand je travaillais à fiction du corps, l'idée du non-humain, par exemple avec Gilles Clément, ses communications de végétaux j'étais pas en possibilité d'entrer là justement ça s'est rajouté notes sur celui qui gardait le nom des hommes justement ce texte bizarre, il vient juste avant notes sur les refaiseurs de vie qui fait, qui s'est allongé du coup j'avais un bon tiers du livre en plus enfin voilà, François-Marie Déréol, très bien, ok, et on reste copains il continue de vendre cette version tant mieux aucun problème et par contre il a bien voulu que et ça c'est important sur la question juridique la propriété intellectuelle qu'est-ce que Balzac vendait à un éditeur ? il vendait une version pour 2500 un tirage de 2500 ou pour une durée de 4 ans ou 5 ans et bien à un moment donné je pense que nous aussi il faut qu'on revienne sur ces questions-là c'est-à-dire et là, merci Déréol de bien l'avoir accepté l'atelier contemporain qui en font un boulot un catalogue formidable c'est de dire ok maintenant le livre même j'aurais pu le garder fiction du corps j'ai tenu moi description des hommes j'aime bien ce mot description et description il t'emmène à côté des corps, des visages ben non description des hommes et voilà c'est devenu ce livre il est un petit peu plus mince que c'est pas le même cahier mais en gros il y a un tiers des textes en plus corporation des effaceurs d'images on était certainement moins malade des images qu'on l'avait été qu'on nous disait l'avoir été qu'on supposait avoir pu l'être en ces temps on nous disait le monde s'était vu submergé de ses propres images on croyait avoir affaire au monde on avait affaire à une suite d'images chaque image était un lambeau de monde mais la somme de ces lambeaux recouvrait le monde et le faisait disparaître quand la grande usure avait commencé il s'était résolu à éliminer le plus possible d'images des zones entières du monde ne comportaient plus d'images une sorte de régulation s'était en suivi qui n'avait rien résolu du basculement après la grande usure maintenant qu'on vivait autrement le service de la régulation des images gardait une fonction essentielle dans ces grands bâtiments opaques sur les tunnels et souterrains et serveurs qui abritaient les images qu'on avait décidé de garder toutes les images autorisées et même paraît-il selon les algorithmes de prélèvement une partie des images qui leur étaient associées il n'était pas facile d'être recruté par le service de régulation des images n'avoir ni haine ni goût pour les images tel était le premier axiome qui aimait les images et en produisait quel qu'en soit le vecteur ou le support était régulièrement repéré et devait effectuer sa déclaration la corporation des effaceurs d'images ainsi appelait-on l'ensemble des personnes qu'ils employaient pour supprimer du monde une part de ces images voire toutes les images d'une zone territoriale donnée d'un moment temporel donné on avait protesté au début c'était un chemin facile de privation de liberté d'une possible représentation mutilée du monde la vie générale désormais était qu'on respirait mieux que la tête avait plus de place pour percevoir organiser énoncer les choses et le monde on aimait guerre cependant la corporation des effaceurs d'images on n'aurait pas aimé faire ce métier là un texte parmi 120 et ce serait peut-être juste ça pour la fin vous voyez mais Verdier prison c'est chez Verdier l'enterrement c'est en folio qui n'envoie jamais de compte d'exploitation et c'était toute une vie livre qui fait partie de moi bien ce n'était plus réédité réimprimé et bien c'est devenu un livre tiers livre éditeur ce texte là indépendamment de ce qui a pu nous mâcher un peu notre relation un temps parce que aucune restitution de compte etc bon deal on n'en parle plus tout va bien je lui laisse l'exploitation de la fin du tirage et puis d'un autre côté moi pour ma version augmentée et puis j'ai changé le titre justement par cette sorte de liberté est-ce que ça veut dire auto-édition ou est-ce que ça veut dire que le travail du livre simplement on le conçoit jusqu'à quoi est-ce que c'est la même distribution non c'est beaucoup plus niche c'est beaucoup plus là à partir de ce qui se passe ensemble sur Youtube sur les commentaires sur les réseaux mais cette relation là elle est vivante parce que ces lectures et puis que le livre il peut se remodeler à l'infini mais que techniquement excusez-moi mais c'est exactement les mêmes machines la même qualité que les éditeurs commerciaux et là pour moi je crois que là pour moi c'est le premier livre de cette collection tiers livres commencé il y a 5 ans où je ressens vraiment que c'est pas une question de manuscrit auto-édition l'auteur qui devient éditeur qui se débrouille avec les moyens non c'est que tu commences quelque chose et ce quelque chose va jusqu'à l'accomplissement et du livre et de mettre le livre dans l'enveloppe et puis l'envoyer juste le nom que tu auras recopié sur ta commande reçue par l'ordinateur et ça ça qu'est-ce que ça vous remet dans votre corps qu'est-ce que ça vous remet dans votre liberté de penser même la liberté du prestidigitateur qui s'enfonce ça dans le crâne et qui le ressort content d'avoir fait cette vidéo même si c'est juste pour un testament d'amour qui s'enfonce